bonjour et bienvenue sur ma chaîne les coquineries d'aurélia je m'appelle aurélia ricobus je suis thérapeute holistique pourquoi holistique et bien parce que j'accompagne mes clientes sur tous les plans de l'être le plan physique le plan mental émotionnel et énergétique pour cela différentes casquettes la casquette de diététicienne de praticiennerie qui est plein d'autres outils le ft la radiesthésie les thérapies cognitives et comportementales pour eh bien vous aider dans une approche comportementale vous aider à vous reconnecter à vous même à comprendre quelle est la racine de du mal-être que vous pouvez ressentir vous aider à guérir vos blessures du passé dans l'objectif de faire la paix avec vous même avec votre corps et avec la nourriture ça c'est ma mission si vous me connaissez depuis un moment si vous pensez que ça y est c'est bon moment pour vous de démarrer un travail d'accompagnement avec moi ou en tout cas de bénéficier des programmes que j'ai pu réaliser en ligne un programme sur l'alimentation intuitive en pleine conscience et un programme sur l'acceptation du corps eh bien je vous invite à me contacter au travers du questionnaire vous avez le lien dans la description qui vous permettra de demander un appel libération un appel de 30 minutes au fer pour justement bien comprendre votre situation actuelle actuelle cerner votre besoin et vous apporter du coup une aide personnalisée donc vraiment en lien avec votre situation particulière avant de commencer cette vidéo et de traiter du sujet de bienveillance corporelle je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification qui vous avertira dès qu'une prochaine vidéo sera mise en ligne on commence donc notre vidéo sur la bienveillance corporelle par quoi est-ce que je commence donc là j'aimerais vous donner trois trois on va dire trois étapes d'un objectif la premier objectif qu'est-ce que je commence par quoi je commence qu'est-ce que je peux faire en premier pour être dans cette bienveillance corporelle première chose à faire faire le bilan de comment est-ce qu'on se voit en général mais aussi de chaque partie de son corps puisque très souvent on a une vision assez dichotomique de soi je suis soit belle soit moche soit grosse soit mince or notre corps c'est une certes une enveloppe une unicité mais il ya différentes parties donc c'est intéressant aussi de s'attacher à chaque partie de son corps comment est-ce qu'on voit la deuxième chose à faire c'est que pour chaque partie justement de votre corps identifier si ce que vous en pensez est plutôt objectif ou si c'est plutôt lié à une croyance limitante je vous donne un exemple j'ai les cuisses comme des poteaux est-ce que c'est vraiment quelque chose d'objectif ou est-ce que si vous recentrez un peu sur vous vous dites non là c'est vraiment j'exagère c'est lié à une croyance limitante puisque la définition d'un tonneau c'est quand même un truc gros comme ça je vous laisse imaginer si c'est plutôt lié à une croyance si c'est plutôt objectif si vous avez ce genre de phrases ce genre d'avis sur vos cuisses par exemple et troisième étape que je vous invite à faire c'est de trouver la racine de cette croyance limitante d'où est-ce qu'elle vient est-ce que c'est peut-être quelque chose qu'on vous a dit dans l'enfance ou en tout cas à l'adolescence et plus vous aurez compris d'où vient cette croyance et que du coup elle ne fait pas partie de vous elle n'est pas objective plus vous serez à même de la changer en une croyance plus positive en tout cas moins limitante une croyance aidante donc ça peut être par exemple j'ai les cuisses mes cuisses sont telles qu'elles sont ça c'est vraiment quelque chose de neutre ou alors vous pouvez être encore plus dans la bienveillance corporelle j'aime mes cuisses telles qu'elles sont mes cuisses sont très bien comme elles sont ça ça peut être des exemples mais je vous invite vraiment à trouver ce qui fait sens pour vous à ce qui fasse vraiment ça résonne en vous que ça fasse écho et si vous êtes comme moi visuel je vous invite à écrire ces phrases les écrire sur des post-it les écrire un peu partout pour les avoir en visuel pour que ça puisse vous rentrer dans le cerveau le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il pense et la réalité pour lui tout est réalité donc plus il va avoir des phrases comme ça plus il va les enregistrer dans son système de croyances comme étant la réalité et donc il va les remplacer les autres croyances que vous aurez choisi de supprimer si vous avez envie d'aller plus loin dans ce processus bien sûr de bienveillance corporelle puisque là c'est une première étape c'est par quoi je commence si vous voulez approfondir le sujet je vous invite je mettrai le lien du programme donc à consulter la page où je vous explique ce que contient mon programme en ligne j'aime mon corps qui comme son nom l'indique vous aide à apprendre à aimer votre corps donc on est justement dans cette bienveillance corporelle on va traiter les différentes étapes justement donc celle-ci mais plein d'autres étapes à réaliser pour justement vous aider à être dans cette bienveillance corporelle et à aimer votre corps d'une façon inconditionnelle donc si ça vous intéresse je vous invite à cliquer sur le lien vous avez toutes les infos si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas à me contacter par mail je vous répondrai personnellement si vous avez envie de rebondir sur cet exercice que je vous propose et bien je vous laisse me répondre dans les commentaires ci-dessous et aussi bien évidemment liker et partager la vidéo autour de vous pour qu'elle soit visible par le plus grand nombre s'il y a d'autres femmes qui pourraient bien bénéficier de mes conseils elles ont besoin de voir la vidéo et pour que la vidéo soit visible elle doit être likée et partagée donc je vous remercie par avance de m'aider à rendre mes conseils visibles par les femmes qui en ont besoin je vous souhaite une très très belle journée prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo salut salut Sous-titrage FR ?